Musique Olivia des Hautes études internationales et politiques Musique 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 Il semble que sur la scène internationale, l'Union Européenne ne fait qu'user des outils économiques, un outil qui semble un petit peu dépassé aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y ait d'autres atouts sur lesquels l'Union Européenne pourrait s'appuyer pour avoir un impact fort dans les relations internationales ? Je crois qu'on a déjà dit que l'Europe était un géant économique et un impolitique. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'a pas en tant que telle énormément d'influence sur le cours des affaires du monde. On a essayé de progresser. On a une haute représentante de l'Union Européenne sur la scène mondiale qui est censée porter la voix de l'Europe. Ça a été une Britannique, Mme Ashton, c'est maintenant une Italienne, Mme Mogherini. On a aussi songé qu'avant d'ouvrir la bouche, cette haute représentante doit mettre d'accord 29 pays. Il faut être un peu indulgente avec elle. Donc on n'a pas beaucoup de poids. On a essayé de jouer un rôle dans la résolution du conflit israélo-palestinien. L'Europe s'est investie pour essayer de pousser la solution des deux États. Notre voix était inaudible. Celle des Américains l'est aussi aujourd'hui. Remarquez que quand on négocie avec l'Iran, qui négocie ? C'est essentiellement la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les deux membres permanents du Conseil de sécurité européen plus l'Allemagne. Donc en tant que telle, aujourd'hui, l'Union Européenne, malheureusement, a une voix extrêmement ténue sur la scène mondiale. C'est une puissance commerciale. Elle a une influence. Et un deuxième domaine dans lequel nous avons une influence, nous pouvons peser, c'est chaque fois que nous sommes d'accord. C'est très clair. Quand on est d'accord, on pèse. Quand on n'est pas d'accord, on n'existe pas. Le deuxième domaine sur lequel on s'est mis d'accord, c'est celui du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. Les Européens ont adopté un certain nombre d'engagements, qu'ils ont transmis d'ailleurs à la COP21. Donc 40% d'engagement de réduction des gaz à effet de serre d'ici à 2030. Une augmentation de la part des énergies renouvelables, 27%. Une économie d'énergie également du même ordre. Et donc là, on va aller unis à la COP21 et on va peser. Donc ça va se jouer entre les Chinois, les Américains et nous. La réponse à votre question, elle est là. Si on a des bases d'accord, on existe. Si on part en ordre dispersé, on n'existe pas.